4 réglages de base pour une réverbération bien gérée. Salut, je suis Yann, coach MAO, et dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux créer une réverb sur un instrument de manière bien réglée, juste en te concentrant sur les réglages absolument fondamentaux. Alors, avant de commencer, juste pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une réverbération, l'exemple que j'aime bien donner, c'est la différence quand tu fais le même son, par exemple, si tu clappes des mains comme ça, exactement de la même manière, au même volume, de la même façon, entre en étant dans une cathédrale ou au milieu d'un pré, tu vas entendre le son de manière totalement différente, et la différence entre les deux contextes, c'est la réverbération. Donc, en gros, quand tu tapes des mains comme ça, ça émet un signal audio qui va être envoyé partout dans l'espace, à droite, à gauche, en haut, en bas, et ça va être réfléchi sur les murs, sur le sol, sur tous les objets qui ont autour du son qui a été émis, et quand tous les différents signaux audio comme ça nous parviennent à l'oreille, eh bien, en fonction des réflexions sonores, ça arrive avec un tout petit temps de décalage, et la somme de toutes ces réflexions sonores, eh bien, ça va créer cette réverbération, donc un signal qui va être assez diffus, qui va être assez continu dans le temps, qui va avoir des caractéristiques comme une certaine longueur, un certain volume, on va l'entendre plutôt sur certaines fréquences, etc. Donc, pour te montrer de manière concrète comment on peut régler une réverb dans un plugin, on passe tout de suite sur l'écran. Ok, donc là, j'ai une snare complètement basique, ça donne ça. Voilà, je vais lui ajouter une réverb. Dans Effet Studio, on va utiliser un plugin qui est très bien, il s'appelle Fruity Réverb 2, et ça donne ça. Donc, on a tout un tas de paramètres. Là, pour bien entendre, pour la démo, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le paramètre Wet, donc l'intensité de l'effet à fond, comme ça on va bien entendre la réverb. Donc, pour l'instant, ça donne ça. Voilà, et on voit ici sur le champ stéréo que la réverb ajoute comme ça sur les côtés en side, toute cette énergie, et donc ça va nous donner comme ça cette présence dans l'espace. Donc, les réglages de base pour une réverb sont les suivants. Le premier réglage, ça va être le pré-délai. C'est celui qu'on a ici, ce potard-là. Et le pré-délai, si tu veux, c'est le temps à partir duquel la réverbération va se déclencher après que le signal audio de base soit émis. Donc, on peut ajouter du temps de retard, ce qui permet d'ajouter une sorte de décalage entre le son initial et le déclenchement de la réverb. Et ça, c'est très pratique pour clarifier le son. Alors, je vais te montrer plusieurs valeurs. Donc là, sans pré-delay, donc là, la réverb va être déclenchée en même temps que le signal d'origine. Ça donne ça. Et puis, si je lui mets un pré-délai à cette valeur, par exemple, tu vas voir, il va y avoir un léger retard sur la réverbération. Voilà. Pour que ce soit plus flagrant, je vais mettre comme ça, de manière un petit peu exagérée. Voilà. Donc, encore une fois, ça permet de clarifier le signal d'origine par rapport à la réverbération. Donc, ça t'évite de noyer le signal dry, c'est-à-dire le signal avant qui passe dans l'effet. Ça permet de le distinguer comme ça du signal wet, donc le signal avec l'effet, c'est-à-dire la réverbération. Et le fait d'éviter de trop mélanger les deux, tu vas gagner comme ça en précision, en clarté dans ta réverbération. Et ça, c'est bien utile. Par exemple, notamment, donc là, on a pris l'exemple d'une snare, donc une caisse claire. Et c'est un très bon exemple pour ça. Il y en a d'autres. Et moi, je t'invite vraiment à tester. En fait, comme ça, un pré-délai qui est bien réglé, ça change vraiment la donne. Ça fonctionne très bien aussi sur pas mal de synthés. Bref, c'est un réglage vraiment à maîtriser en priorité. Ensuite, un deuxième réglage, size, ici, c'est la taille de la pièce dans laquelle le signal va être réverbéré. Donc, si la pièce est vraiment toute petite, on va très rapidement entendre le signal réverbéré. Donc, du coup, ça va vraiment se confondre avec le signal d'origine. Donc, ça donne ça. Si je mets la taille comme ça au niveau le plus faible, ça donne ça. Alors qu'en inverse, si on pousse à l'extrême et qu'on a une pièce qui est très grande, eh bien, le temps que le signal soit envoyé sur les murs, sur le plafond et que ça revienne à l'oreille de l'auditeur, ça va mettre plus de temps. Donc, c'est ce qui va donner un sentiment d'espace. Ça donne ça. Voilà. Donc là, à toi de trouver le juste milieu. On va mettre, par exemple, comme ça pour une snare. Et puis, après, en troisième réglage qui est très important, c'est le decay. On l'a ici. Le decay, c'est le temps que va mettre la réverbération à revenir à son niveau zéro, c'est-à-dire au niveau du silence. Donc, ça peut mettre plus ou moins de temps. Ça, tu vas pouvoir le régler. Et donc, c'est ce qui va créer la sorte de traînée. On appelle ça aussi la queue de la réverb. Donc, le temps, comme ça, que le signal revienne à zéro. Donc là, ça peut être très, très court, notamment pour des percussions. Donc, je vais te montrer avec un temps de decay extrêmement court, vraiment à l'extrême. Voilà. Et un temps de decay un peu plus long. Voilà. Et un temps de decay qui va être poussé à l'extrême. Donc là, on va voir une queue de réverb qui va être très, très longue, comme ça. Voilà. Je coupe le son, mais en gros, c'est une durée comme ça. Et là, dans cet exemple, qui dure 20 secondes. Donc ça, ça peut être intéressant si tu veux travailler, par exemple, un son qui va perdurer dans le temps pour lui donner un peu plus de présence et pour rappeler, en fait, à l'auditeur qui a eu ce son avant. Ça peut être intéressant sur une... Par exemple, si tu mets une grosse snare en début d'un pattern, notamment un début de break, par exemple, eh bien, tu peux avoir une longue traînée comme ça et ça va ajouter un peu comme du décor, en quelque sorte. Ça va donner un petit peu de présence et de spatialisation comme ça. Donc dans un break, ça peut être intéressant pour combler un petit peu un vide et pourquoi pas amener comme ça après pour introduire une mélodie, une partie vocale ou des choses comme ça. Donc tu veux presque t'en servir à un moment donné comme un FX ou comme une base de sound design pour créer comme ça un son qui va être très, très en longueur. Donc voilà. Nous, pour une snare, on va la mettre plutôt courte, comme ça. Là, je baisse un petit peu le delay ici. Voilà. Là, on commence à se rapprocher de quelque chose qui est intéressant. Et puis, un dernier élément qui peut être intéressant aussi au niveau de la spatialisation, c'est tout simplement la largeur stéréo ou alors on appelle ça aussi la séparation stéréo. Donc là, tu peux choisir le réglage pour que la réverbération soit plutôt centrée et plutôt compactée, si tu veux, en termes de largeur stéréo ou au contraire, qu'elle soit très, très large. Donc là, sur ce réglage, la largeur stéréo ici, elle est par défaut, ça donne ça. Mais si on la met extrêmement séparée, on va avoir un peu plus de signal et d'intensité sur les côtés. Voilà. Et à l'inverse, si je mets complètement merged, c'est-à-dire merge, ça veut dire que ça va être fusionné, le signal va être fusionné pour se rapprocher du centre, ça va être très centré, ça va donner ça. Voilà. Donc là, encore une fois, à toi de trouver le juste milieu, ça peut être quelque chose d'un petit peu comme ça. Donc voilà. Tu vois, avec ces quatre éléments qui sont vraiment la base d'une reverb, quand tu trouves le juste milieu, rien que dans ces quatre réglages, tu peux déjà te rapprocher de quelque chose qui est très intéressant. Là, on l'a vu sur cette snare. Bien sûr, il y a aussi l'intensité de l'effet. Là, je l'ai mis à fond pour notre exemple. Mais le volume du plugin ou l'intensité de l'effet, ce qui revient au même, tu peux tout à fait le régler. Là, si par exemple, on trouve que la reverb est trop forte par rapport au signal drive, donc le signal d'origine, on peut très bien baisser ce fader ici et puis trouver quelque chose qui nous convient. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. Voilà pour la mise en pratique concrète des reverbs. Si tu ne sais pas encore bien régler ces quatre paramètres qu'on vient de voir et en particulier si tu es débutant avec les reverbs, je t'invite à te concentrer là-dessus dans un premier temps. Et si tu veux aller beaucoup plus loin sur les reverbs, sache qu'on peut faire plein de choses avec, que ce soit dans un contexte de mixage, que ce soit dans un contexte de sound design. On peut faire énormément de choses. On peut volontairement dénaturer certains sons pour leur donner une forme complètement différente grâce à des types de reverbs assez particuliers. Il y a des réglages à connaître qui te permettent d'affiner tes reverbs pour que profiter du côté de la spatialisation mais sans que ça prenne trop le dessus sur le reste de ta compo. Bref, il y aurait énormément de choses à dire. Comment utiliser une reverbe dans un bon contexte, de la bonne façon ? Tout ça, ce sont des choses que je peux partager sur mesure à mes élèves lors des sessions de coaching. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse d'aller beaucoup plus loin en production musicale, tu peux me contacter en message privé. Je te mets aussi un lien si tu es sur YouTube dans la description de la vidéo pour me contacter. Et en attendant, je te souhaite de faire des bonnes compos et je te dis à très bientôt. Ciao ! J'accompagne les DJ et les artistes MAO dans la création d'un EP de 4 morceaux en 6 mois avec un programme de formation personnalisé de A à Z, du coaching individuel en visioconférence, un accompagnement par email 6 jours sur 7, une boîte à outils et des workflows prêts à l'emploi.